Bonjour à tous. J'aimerais commencer par remercier les organisateurs du séminaire EDP et applications du Collège de France pour leur invitation aujourd'hui. C'est évidemment un plaisir pour moi de présenter ces travaux ici. Donc le titre de mon exposé est effectivement « Contrôle de fluide visqueux ». Donc ça c'est réellement l'objectif. Et « Couches limites ». Alors « Couches limites », il ne faut pas le voir comme l'objectif, mais comme un obstacle à surmonter. Alors un des buts de mon exposé, c'est de vous convaincre pourquoi quand on cherche à contrôler des fluides visqueux, on se retrouve, si on utilise une stratégie somme toute assez naturelle, à devoir gérer des problèmes de couches limites. Donc j'expliquerai pourquoi elles interviennent, quelles têtes elles ont, et quelles stratégies on a imaginées pour s'en occuper. L'objectif c'est réellement de contrôler des fluides visqueux. Alors qu'est-ce que j'entends par là ? Donc on va se donner un domaine, mettons, grand oméga, à l'intérieur duquel évolue un fluide. Et donc le fluide, je vais noter U de t et de x, la vitesse du fluide, autant t et au point x dans oméga. Alors pour savoir comment le fluide évolue, on va se donner une équation aux dérivés partiels qui décrit l'évolution du champ de vitesse U de tx. Et donc on va partir avec une certaine donnée initiale que je vais noter U étoile. Par exemple, dans L2 du domaine, on précisera un petit peu après. Donc ça, ça décrit la vitesse du fluide à l'instant initial. Et puis ensuite, le fluide va se mettre à évoluer. Donc il faut imaginer que U étoile est grande, parce qu'on part avec un fluide qui est très agité. Donc on peut penser à quelque chose comme norme de U étoile dans L2 à l'instant initial. Donc elle est grande devant A. Et puis ensuite, on se donne un temps, un temps t strictement positif. Et lui, il faut plutôt le penser à un temps petit. Et qu'est-ce qu'on cherche à faire ? C'est un problème de contrôle. On cherche à revenir à l'équilibre. C'est-à-dire qu'initialement, le fluide est très agité à l'intérieur du domaine et on se demande si on ne pourrait pas le ramener complètement au repos, à l'équilibre. Donc ici, le but, ça sera d'atteindre une solution finale, U de grand t, qui soit identiquement égale à zéro partout dans le domaine. C'est un problème de contrôle global à zéro en temps petit, parce que le temps est petit. Donc on imagine bien que si initialement, le fluide est très agité, c'est-à-dire que la norme est grande devant 1, ça va être plus difficile. Et on imagine aussi que si le temps qu'on a pour réaliser cet objectif est petit, c'est plus difficile. Voilà, donc le régime qu'on regarde aujourd'hui, c'est celui-là. Alors comment est-ce qu'on agit sur le fluide ? Alors l'hypothèse d'aujourd'hui, ça va être de dire qu'il y a une certaine partie que je n'avais pas dessinée ici du bord du domaine, que je vais noter gamma, et sur laquelle on a une action sur le système. Donc on peut supposer qu'on aspire, qu'on souffle, qu'il y a des dispositifs physiques, des pompes, etc., qui permettent d'aller injecter du fluide ou de prélever du fluide, de le faire tourner, ou que sais-je. On ne rentrera pas dans les détails de ce qui se passe exactement le long de cette paroi, mais on suppose qu'il y a une partie, voilà, gamma, du bord du domaine, le long de laquelle on peut agir. Et une des caractéristiques, je dirais, principales du problème que je regarde aujourd'hui, c'est qu'il y a toute une partie du bord du domaine, c'est-à-dire le bord de Omega privé de gamma, le long de laquelle on ne peut pas agir. Voilà, et c'est ça qui va être vraiment essentiel. On peut imaginer comme ça, même sans encore entrer dans les détails, que près de ces endroits où on n'a pas de façon d'agir, ça va être plus difficile d'obtenir quelque chose, et éventuellement, on s'attend à des phénomènes particuliers à tous ces endroits-là. Alors, du point de vue des applications, c'est évidemment plus réaliste de supposer qu'il y a une partie du bord de la rivière, ou du lac, ou du tank, sur lequel on ne peut pas agir. Alors, avant de commencer, je vais donner deux grandes thématiques dont je ne parlerai pas aujourd'hui, mais qui sont évidemment essentielles pour ce problème-là. Alors, la première thématique absolument essentielle, c'est la question du contrôle local. Donc là, il faut voir qu'on est parti avec une certaine donnée initiale U étoile très grande, et on veut atteindre 0, qui est notre objectif final. Mais si on veut faire ça, il faut bien qu'on sache le faire quand U étoile était proche de 0. C'est nécessaire de savoir faire ça. Donc si on avait une donnée initiale ici, U étoile quasiment égale à 0, est-ce qu'on savait faire ce petit bout de chemin final ? Et donc ça, c'est des techniques qui sont complètement différentes des techniques que je vais présenter aujourd'hui, qui sont les techniques qui permettent de partir de cette grande donnée initiale et de se ramener ici dans un petit voisinage de ce point du repos. Donc il y a deux questions différentes. Quand le fluide est quasiment au repos, est-ce qu'on peut aller exactement au repos ? Et quand le fluide est très agité, est-ce qu'on peut l'amener quasiment au repos ? Alors les techniques pour attaquer cette question locale au voisinage de 0 sont différentes parce que, comme vous pouvez vous en douter, on va linéariser l'équation d'évolution au voisinage de l'équilibre. On va donc avoir une question de contrôle sur un système linéaire. Et là, les techniques classiques, c'est de passer au système adjoint, de faire des inégalités d'observabilité sur l'adjoint, avec notamment des méthodes de type Karlmann. Donc il y a beaucoup de travaux importants dans cette direction par Foursikoff et Manuvinov, Lebo et Robiano pour le cas de la chaleur, ensuite améliorés par Puell, Guerrero, Fernandez-Cara. Donc il y a toute une littérature extrêmement importante sur ce sujet-là dont je ne parlerai absolument pas aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je vais uniquement m'intéresser à comment est-ce que je fais pour partir d'une grande donnée initiale à une donnée quasiment à l'équilibre. Le deuxième sujet dont je ne parlerai pas, c'est le sujet que je pourrais appeler le contrôle en l'absence de difficultés au bord. Donc ça, ça peut se produire pour deux raisons différentes. Par exemple, si vous vous autorisez à mettre des pompes et des actionneurs sur l'ensemble du bord du domaine, dans quel cas il n'y a plus de partie du bord où il n'y a pas de contrôle. La deuxième raison, c'est si vous regardez une équation au dérivé partiel dans une variété sans bord. Ça peut arriver, un tord, une sphère, etc. Dans ce cas-là, c'est deux raisons différentes pour lesquelles vous n'avez a priori pas de problème au bord. Et donc dans ces cadres-là, il y a des travaux importants, notamment de Jean-Michel, qui traitent le cas où il n'y a pas de bord. Voilà. Donc c'est un deuxième cas que je ne regarderai pas aujourd'hui, le cas où il n'y a pas de bord. Donc il faut vraiment... Voilà. Et donc là, la contrôlabilité vient de l'équation de l'air, essentiellement. On peut imaginer une stratégie de contrôle quand il n'y a pas de bord qui consiste à lessiver complètement le domaine. On passe un grand jet d'eau. Tout sort parce qu'il n'y a pas de bord. Il n'y a rien qui reste coincé dans un bord du domaine. Et on a réussi à obtenir le résultat de contrôle global. Donc aujourd'hui, je vais vous donner trois grands exemples de ce problème-là pour lesquels on a réussi à obtenir des résultats. Donc le premier exemple, ce sera une équation de Burgers visqueuse. donc en une dimension d'espace. Le deuxième exemple, ce sera une équation de Navier-Stokes avec une condition au bord de glissement. Et le troisième exemple, ce sera une équation de Navier-Stokes mais avec une condition au bord de non-glissement. Donc d'adhérence. Donc les deux deuxièmes points, ici, là, c'est plutôt 2D, 3D. Là, ce sera un exemple 2D. Voilà. Donc évidemment, par rapport à Navier-Stokes, Burgers est une équation extrêmement simplifiée. Il n'y a pas le tiers de la moitié des difficultés qu'on peut attendre pour Navier-Stokes. Mais on verra qu'il y a quand même des éléments de stratégie qu'on utilise pour Burgers et qu'on peut recycler ensuite pour Navier-Stokes. Donc je vais tout de suite commencer avec l'équation de Burgers visqueuse. Donc l'équation qu'on regarde, c'est donc une équation de Burgers visqueuse. Donc, on a ici le terme classique pour Burgers, qui est le terme d'advection non linéaire. On a ce terme ici qui caractérise la dissipation. Donc pour faire un petit dessin, ce qui est connu pour les équations de Burgers, c'est que quand on a ici dans ce domaine x dans 0,1 et qu'on a une vague qui est comme ça un petit peu au début, les parties positives de la vague vont vers la droite, les creux des vagues vont vers la gauche. Donc ça, c'est le déplacement classique pour Burgers à cause de ce terme d'advection. Et puis le terme de dissipation ici, il régularise tout ça pour que la solution reste régulière à chaque instant et qu'on n'ait pas de choc. Alors, il faut que je commente un petit peu sur les conditions au bord qu'on a imposées ici. La condition au bord à droite, U de T1 égale 0, elle est là pour simuler le fait qu'il y a une partie du bord sur laquelle on n'agit pas. Le fluide est à l'arrêt, ici, au point de droite. Donc c'est comme la partie où on ne contrôle pas sur mon dessin en 2D là-bas. Et puis la condition à gauche ici, U de T0 égale Q0, ça, ça modélise un contrôle qu'on exerce sur la partie gauche du domaine. Donc c'est une fonction du temps qu'on va pouvoir choisir pour réaliser nos objectifs. Alors, ce qui peut paraître mystérieux, c'est le P de T qui est ici, que j'ai mis là en termes source de l'équation de Burgers. Il faut bien voir que ce n'est pas un P de T et de X, parce que si c'était un P de T et de X, on pourrait mettre toute la dynamique à l'intérieur et puis il n'y aurait plus rien d'intéressant à dire. C'est vraiment un P de T, donc c'est un unique scalaire qu'on va pouvoir choisir en fonction du temps. Ce n'est pas vraiment une pression parce que l'équation de Burgers en 1D, là, on ne la met pas à divergence nulle, sinon il n'y aurait plus rien à dire. Mais c'est un terme qui vient un petit peu simuler le rôle d'une pression. On peut voir ça comme un système un petit peu artificiel. Ça permet de restaurer une sorte d'effet non local dans l'équation, parce que sinon c'est très local. Donc on peut voir ça comme un système jouet qui reproduit un petit peu ce qui va se passer pour Navier-Stokes. Ça permet d'avoir des idées. Bon, et donc le théorème qu'on a obtenu, c'est le suivant. Donc c'est un théorème qui est dans ma thèse en 2014 qui dit que pour tout temps strictement positif, pour toute donnée initiale U étoile dans L2 du domaine, il existe des fonctions P et Q qui sont C infinie sur 0 T et telles que la solution U de l'équation de Burgers avec U de 0 égale U étoile vérifie U de grand T égale 0. Voilà, ça correspond vraiment à la question qu'on posait tout à l'heure. C'est un résultat de contrôle global en temps petit à 0. Donc, la première idée pour démontrer ce résultat, c'est de se dire qu'en temps petit, une équation visqueuse, c'est un petit peu comme une équation légèrement visqueuse. C'est-à-dire qu'il faut voir qu'ici je suis parti avec un coefficient 1. Ce n'est pas du tout un truc de physicien. Je n'ai pas mis une viscosité du fluide. On l'a prise égale à 1 dès le départ. Et pourtant, on va essayer de, comme le temps est petit, montrer que la contrôlabilité de ce système est très liée à la contrôlabilité d'un système avec une petite viscosité ici. Alors, pour bien mettre ça en évidence, on va se dire que notre temps ici, il appartient à un certain intervalle 0 T, qui éventuellement est petit. T est éventuellement petit. Mais qu'à cela ne tienne, on va s'astreindre à le faire encore plus vite. C'est-à-dire, on va s'astreindre à essayer de contrôler le système sur 0 epsilon T, où epsilon était un petit paramètre qu'on introduit de force. Donc, on avait déjà éventuellement assez peu de temps pour faire les choses et on s'en donne encore moins. Ça paraît étrange a priori, mais de toute façon, comme il fallait savoir faire en tout temps, ce n'est pas restrictif. Et puis, ça va nous permettre de bien mettre en lumière ce qui se passe vraiment. Et alors, du coup, maintenant qu'on a introduit ce epsilon, on va chercher la solution au problème U de Tx sous la forme 1 sur epsilon U epsilon de T sur epsilon et de X. Alors ça, c'est un changement d'échelle qui est assez classique en mécanique des fluides et qui va permettre de mettre en évidence le rôle du temps petit. Parce que si je regarde maintenant l'équation satisfaite par U epsilon, c'est une équation qui a une petite viscosité. Ici, c'est moins epsilon Dxx U epsilon à cause du changement de variable. Donc, il y a un certain P epsilon qui est lié à un changement d'échelle qu'on a fait. On a encore U epsilon en Tau et en 0 qui vaut à un certain contrôle Q0 epsilon de Tau. Et à droite, on a toujours la condition homogène. Voilà. Et alors, il y a deux choses importantes, enfin trois. Ici, on a un coefficient epsilon sur la viscosité. Par ailleurs, le temps ici maintenant, Tau, il n'appartient plus au même intervalle puisqu'on a fait un changement d'échelle. donc, il faut voir qu'il appartient à un intervalle 0 grand T sur epsilon. Et ce point un petit peu intermédiaire là qui va être important, mettons que je vais noter ce point grand A, il est reporté ici en un temps fini grand T pour cette nouvelle échelle. Et la troisième différence, c'est qu'à l'instant initial, la donnée intervient, mais à l'ordre epsilon. Ça, c'est lié au changement qui est là. Donc, on s'est ramené à un problème en viscosité évanescente sur un temps très long et avec une donnée initiale petite. Donc, on a quelque part gagné à plusieurs endroits puisqu'on a plus de temps finalement dans cette nouvelle échelle et la donnée initiale est plus petite. La difficulté, c'est qu'on a maintenant une petite viscosité. Et donc, quand on regarde cette équation, on a très envie de s'intéresser au cas epsilon égale zéro qui serait un petit peu le cas modèle de epsilon petit. Et donc, on commence par regarder l'équation analogue quand la viscosité est nulle. Alors, il faut faire un petit peu d'attention quand la viscosité est nulle parce qu'on ne peut pas garder deux conditions au bord de type d'Iriclet. Le problème n'est plus d'ordre 2. Donc, on ne peut plus les imposer de manière aussi forte. Et donc, si on regarde rigoureusement ça avec les approches de type Bardos, Nédélec, Leroux, l'équation qu'on obtient, c'est d'étau de U. Alors, mettons que je mette U0 plus Dx de U0 carré sur 2 égale P de T. Et puis, une condition à droite qui est que c'est positif ou nul et une condition à gauche qui est que ça appartient à un certain ensemble qui dépend du contrôle qu'on a prescrit. Alors, je ne vais pas préciser plus ici, mais c'est une formulation affaiblie de la condition de Dierichlet qui est liée au fait qu'il faut regarder si les caractéristiques sont en train d'entrer ou de sortir dans le domaine. Donc, il faut être un petit peu soigneux quand on impose la condition au bord à gauche pour ce système limite. Mais ce qui est important, c'est que la condition au bord à droite qui était U de T1 égale 0 est devenue U de T1 positif. Parce que quand les lignes de flux sont sortantes, c'est tout ce qu'on peut imposer, on ne peut pas imposer plus. Voilà. Alors, pour cette équation-là, maintenant, c'est assez facile d'imaginer une stratégie de contrôle. Parce que c'est une équation où on peut tout calculer en se mettant sur les caractéristiques. Donc, je vais me placer là pour X dans 0, 1. On va prendre une certaine donnée initiale pour cette équation-là. Et puis, on se demande comment on peut la ramener à 0. Alors, la stratégie, ça va être de l'écraser par une vague encore plus grosse. C'est une deuxième chose qui paraît éventuellement absurde. mais on va imposer avec ce contrôle à gauche une valeur plus H. Il faut penser à H très grand. Et du coup, c'est l'évolution de la donnée. Donc, cette vague-là bouge vers la droite, celle-là vers la gauche. Mais cette immense vague ici, elle bouge vers la droite. Donc, c'est un choc. C'est singulier. Il se propage. C'est une équation hyperbolique ici. Mais l'avantage, c'est qu'on sait calculer la vitesse de propagation du choc. C'est les formules de Rankine-Ugonio. Donc, on sait calculer cette vitesse de propagation ou au moins la minorer selon la taille des vagues qu'il y avait en dessous. Et donc, si on choisit H suffisamment grand, le choc se propage suffisamment vite. Et à l'instant final, on a complètement remplacé cette donnée initiale par une donnée qui est complètement uniforme égale à plus H partout. Alors, il faut noter qu'elle est égale à plus H jusqu'au bord du domaine puisque H fait partie des conditions aux bords admissibles à droite. Donc, on a vraiment remplacé la donnée initiale qui dépendait de X par une donnée qui est uniquement égale à H partout. Et là, on applique la deuxième partie de la stratégie qui est de dire qu'une fois qu'on est égale à H partout, on peut utiliser cette sorte de pression virtuelle ici pour faire redescendre cette valeur. Donc, par exemple, il faut penser que dans la deuxième phase, on prend P de T égale moins 1 ou au moins une grande constante pour faire redescendre. Et puis, on suit avec la donnée à gauche. Donc, du coup, on était initialement là puis on est là puis on est là puis là et à la fin, à l'instant final, on est complètement à l'équilibre à zéro. Donc, dans cette deuxième phase, on descend. Voilà. Donc, ça, c'est la stratégie pour l'équation non visqueuse. Et on se dit que maintenant, si epsilon est suffisamment petit, ça se trouve exactement la même stratégie peut fonctionner. Parce qu'on espère qu'on va pouvoir calculer la solution d'une équation légèrement visqueuse à partir de la solution de l'équation non visqueuse. Donc, je vais faire le dessin correspondant à l'application de la même stratégie. Donc, cette fois, comme il y a de la viscosité, il n'y a plus de choc. Et donc, si j'impose plus H à gauche, ça se propage ici, mais ça se propage de manière régulière. Donc, le choc est lissé. Donc, ça, c'est pas très grave. La partie la plus compliquée, c'est que quand on arrive au bout du domaine ici, comme on doit imposer cette condition au bord que ça vaut zéro, on ne peut plus être exactement égal à H partout sur tout le domaine. Donc, qu'est-ce qu'on peut espérer atteindre ? On peut espérer atteindre un état qui a cette tête-là, c'est-à-dire qui est quasiment égal à H partout, mais qui a la toute fin plonge pour satisfaire la condition au bord. D'une certaine manière, cet état-là, on peut le trouver explicitement en résolvant l'état stationnaire qui correspond à la donnée au bord plus H à gauche, zéro à droite, et qui vérifie l'équation. Et donc, on obtient une sorte de tangente hyperbolique. Et donc, ça nous permet d'écrire ce qui se passe et de voir qu'ici, c'est d'épaisseur epsilon. Alors, l'épaisseur epsilon qui est ici, elle vient de la mise en équilibre du terme UdxU avec le terme epsilondxXU. Quand on fait cette mise en équilibre-là, on obtient une couche limite qui est d'épaisseur epsilon. Alors, on appelle ça couche limite parce que c'est de très faibles épaisseurs. C'est une couche à l'intérieur de laquelle la viscosité joue un rôle important. Et puis, ça permet de rattraper une condition au bord qu'on avait perdue dans le problème hyperbolique limite. Bon. Donc, une fois qu'on est arrivé là, on se dit qu'on continue à appliquer la même stratégie quand même. C'est-à-dire qu'on va utiliser la pression virtuelle pour appuyer sur cette solution et la ramener en bas. Donc, si je dessine ce qui se passe, il se passe ça, ça descend, ça descend. Voilà. Et là, on voit commencer à apparaître le problème. Comme on n'avait pas exactement atteint H partout, quand on pousse vers le bas, il reste quelque chose en dessous. Et en particulier, quand je suis revenu pile à zéro à l'intérieur, à droite, il reste quelque chose qui ressemble à un grand creux comme ça. Alors, ce grand creux, il est d'épaisseur epsilon de hauteur H. Donc, on peut penser qu'il est petit dans n'importe quelle norme raisonnable. Alors, attention, il ne faut pas oublier qu'on a fait un changement d'échelle au tout début pour se ramener à ce cas-là et qu'il y avait un 1 sur epsilon devant pour revenir à l'échelle initiale. Donc, si on pense plutôt dans les échelles physiques du problème, la hauteur caractéristique ici, c'est H sur epsilon. Donc, ça veut dire que c'est quelque chose qui n'est pas petit dans L2 et qui est même uniquement de taille 1 dans L1. C'est une sorte de... Enfin, de taille 1 ou de taille H, c'est une sorte de Dirac, finalement. Donc, on n'est pas encore, dans le dessin que je faisais ici tout à l'heure, on n'est pas encore revenu quasiment à zéro. Il nous reste finalement quelque chose qui est plutôt gros. Et là, il faut utiliser une idée qui est que, pour l'instant, on n'a consommé qu'une toute petite partie de notre intervalle de temps, la partie entre l'état initial et ce temps intermédiaire. Mais il nous reste toute la deuxième phase de l'intervalle de temps dans laquelle on peut faire des choses. Et la chose la plus efficace à faire, c'est de surtout ne rien faire. Pourquoi ? Parce que l'équation de Burgers contient un terme dissipatif, le terme de la chaleur, et que ce terme dissipatif, il n'aime pas les hautes fréquences. Or, ici, on a concentré de l'énergie sur des hautes fréquences et donc le terme dissipatif va s'occuper tout seul d'aller dissiper ces hautes fréquences. Donc, si on regarde un petit peu, la chaleur, on s'attend à que ça décroise comme exponentielle moins K carré fois le temps qu'on se laisse. Ici, K, la taille typique des modes, c'est plutôt de l'ordre 1 sur epsilon, donc c'est 1 sur epsilon carré. Et puis, le temps qu'on se laisse ici, c'est grand T, parce que notre intervalle, enfin, c'est grand T moins epsilon grand T, c'est-à-dire quasiment grand T. Donc, grand T a beau être petit, si epsilon est suffisamment petit, la dissipation est extrêmement forte. Et donc, dans ce deuxième intervalle de temps qu'on avait un petit peu négligé au début, il se passe quelque chose d'important qui est que le résidu de couche limite vient se dissiper. Alors, pour rendre ça complètement rigoureux, il faut être sûr que la structure qu'on a créée ici va se dissiper. Il faut être sûr qu'elle ressemble suffisamment à ce Dirac concentré aux hautes fréquences. Et donc, il y a un petit peu de travail à faire quand on impose la donnée plus H à gauche ici pour être sûr qu'on va converger très vite vers cet état qui ressemble un petit peu à ce Dirac. Donc, il faut étudier le problème linéarisé au voisinage de cet état et se demander si on a suffisamment de convergence rapide. Et ensuite, dans la phase où on redescend, il faut être sûr que cette vague qui est un creux n'ait pas envie d'aller vers la gauche. Parce que si pendant la descente, il allait vers la gauche, il se dissipait un peu partout dans le domaine, on n'aurait plus cette belle concentration aux hautes fréquences. Donc, la phase de descente, il faut la faire à une échelle de temps qui est encore plus rapide que les autres. Donc, il y a finalement à la fin trois échelles de temps dans le problème. Cette descente, il faut aller vraiment très vite pour être sûr de créer bien ce résidu-là. Donc, il faut être un petit peu soigneux quand on passe de la stratégie non visqueuse à la stratégie légèrement visqueuse pour être sûr que les couches limites qu'on fabrique aient une structure qui leur permettent de se dissiper après. Voilà, donc ça, c'était le cas de l'équation de Burgers qui nous a permis de voir que on allait déduire la contrôlabilité de l'équation à partir de la contrôlabilité de l'équation non visqueuse analogue en faisant un changement d'échelle en temps et en regardant, en s'assurant que les couches limites se dissipent sur le deuxième intervalle de temps. Donc, maintenant, je vais passer au cas de l'équation de Navier-Stokes. pour lequel on ne pourra plus faire les calculs aussi explicitement et pour lesquels on va utiliser une partie de la stratégie. Donc, l'équation que je vais regarder, c'est une équation de Navier-Stokes homogène incompressible. Oups. Si je pars sur Burgers. Donc, c'est U gradient U gradient U Laplacien U plus gradient P égale 0. Alors, cette fois, gradient P, ce n'est plus un contrôle qu'on peut choisir, c'est vraiment le multiplicateur de la grange de la pression associée à la contrainte de divergence nulle. C'est une équation de Navier-Stokes homogène parce que j'ai pris une densité égale à 1 partout et c'est incompressible. Donc, maintenant, il faut expliquer un petit peu quelles conditions au bord on va mettre. donc, je rappelle que le domaine oméga, il y a une partie gamma du bord sur laquelle on contrôle. Donc, sur cette partie-là, je ne vais pas mettre de conditions au bord. On va considérer ça comme un système sous-déterminé. Et puis, sur la partie du bord qui n'est pas gamma, on va imposer une condition au bord. Alors, la première condition au bord qu'il faut imposer, c'est que la partie normale de la vitesse ne rentre pas dans le bord. C'est la condition d'imperméabilité. le fluide ne sort pas du domaine. Donc, u scaler n égale 0. Ça, c'est la première partie. Mais il y a une deuxième partie qui est qu'est-ce qu'on dit sur la vitesse tangentielle. Alors, la condition la plus classique, c'est la condition dite de non-glissement, c'est-à-dire qu'on suppose que la partie tangentielle de la vitesse est aussi égale à 0. Ça, c'est une condition d'adhérence. Les particules de fluide sont au repos le long de la paroi. Elles ne bougent pas. Donc, ça, c'est une condition qui est plutôt due à Stokes. Et dans son mémoire, Navier propose une autre condition ici qui est de dire que le fluide a le droit de glisser un petit peu le long de la paroi. Alors, une façon de le formuler mathématiquement, c'est de dire que d de u n plus a u partie tangentielle égale 0. Alors, qu'est-ce que j'entends par là ? Donc, d de u, ici, c'est la partie symétrique du gradient de vitesse. n, c'est la normale au domaine. La partie tangentielle, c'est donc la partie tendielle, et a, c'est une certaine matrice qui peut dépendre de t et de x. Bon, ça, c'est une sorte de généralisation mathématique qui nous donne une condition au bord d'ordre 1. Dans le cas de Navier, il la présente sur le cas où a est égal à 1 sur bêta fois l'identité, où bêta est un paramètre entre 0 et plus l'infini qui décrit le glissement. Alors, pourquoi est-ce que ça décrit le glissement ? Donc, dans le cas général, c'est un petit peu difficile à voir parce qu'il y a des constantes géométriques liées à la courbure du domaine. Mais si on se place sur une paroi qui est plate, donc là où je représente le bord, la condition de Navier, elle dit que la partie tangentielle de la vitesse, elle est proportionnelle à la dérivée normale d'elle-même. Et donc ici, on voit que 1 sur bêta, donc bêta, ça a l'homogénéité d'une longueur. Et il y a une façon de le voir qui est de dire que quand on impose le non-glissement, le profil des vitesses à cette tête-là, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du domaine, le fluide avance, au bord du domaine, il est à l'arrêt. Et quand on regarde une condition de Navier, le profil, il est translaté vers le bas. Donc, le long de la paroi, ça glisse encore et il a été translaté d'une distance bêta vers l'intérieur. Donc, on voit que quand on prend la limite bêta égale 0, ça correspond à du non-glissement. Quand on prend la limite bêta égale l'infini, ça correspond à ce qu'on appelle un glissement parfait, c'est-à-dire que le fluide n'est vraiment absolument pas gêné par la paroi. C'est quasiment comme si elle n'était pas là. Voilà. Et donc, les cas intermédiaires décrivent des situations où le fluide glisse un petit peu. Alors, donc, maintenant, je vais donner le théorème qu'on a obtenu avec Jean-Michel Coron et Franck Sueur en 2016. Donc, c'est un théorème qui est valable pour tout domaine oméga relativement régulier en deux dimensions ou en trois dimensions. Alors, quand le domaine n'est pas simplement connex, c'est des hypothèses un petit peu liées à la topologie de la partie gamma, mais on va dire que c'est vrai pour tout domaine, disons simplement connex suffisamment régulier en 2D ou en 3D avec une partie gamma non vide sur laquelle on peut agir. Et dans ce cas-là, on obtient que, donc c'est vrai pour toute matrice A aussi, donc ça exclut évidemment le cas du non-glissement, mais ça contient tous les cas de glissement plus ou moins parfaits. Et on obtient que pour tout temps strictement positif, pour toutes données initiales U étoile dans L2 du domaine, il existe U, donc continue, mettons, à valeur L2 et L2 à valeur H1, qui soit solution de Navier-Stokes avec les conditions au bord de Navier, avec U de 0 égale U étoile et U de grand T égale 0. Donc c'est un résultat de contrôle global en temps petit à 0 dans cette situation-là. Alors, donc pour démontrer ce résultat, on commence avec la même idée que pour Burgers, c'est-à-dire d'introduire une échelle de temps arbitrairement plus petite. Je refais le dessin avec ce epsilon T, ce 0, cet instant intermédiaire et puis l'instant final ici. Et donc on recherche la solution U de T x. Alors cette fois, x, c'est avoir comme un point du domaine dans R2 ou R3 sous la forme 1 sur epsilon U epsilon de T de x. Et du coup, on regarde l'équation satisfaite par cette nouvelle inconnue et donc elle a la même tête avec la viscosité évanescente. et puis il y a la même propriété intéressante pour nous que U epsilon à l'instant initial, c'est uniquement epsilon fois la donnée initiale. C'est-à-dire que la donnée initiale intervient ici à un ordre plus petit qu'attendu, ce qui va nous permettre de linéariser l'équation. Donc du coup, on a envie de faire comme pour Burgers, de regarder l'équation avec epsilon égale 0. C'est-à-dire que là, on tombe sur l'équation de l'air et on se demande si l'équation de l'air est contrôlable et on va essayer d'appliquer la même stratégie pour le contrôle de l'équation de l'air. Donc la contrôlité de l'équation de l'air, c'est des travaux qui sont dus à Jean-Michel Coron et Olivier Glace selon la complexité géométrique du domaine et ça revient à construire des trajectoires pour la méthode du retour, c'est-à-dire des trajectoires qui vont avoir la propriété de bien lessiver tout l'intérieur du domaine un peu à la manière d'une chasse d'eau pour être sûr que chaque particule qui était initialement à l'intérieur du domaine va à un certain moment sortir du domaine. Alors c'est pas complètement, c'est assez difficile à écrire dans un cas où la géométrie est compliquée, du coup pour l'exposer aujourd'hui, je vais regarder uniquement le cas où le domaine est un rectangle. Ça me permettra de faire le parallèle avec le cas suivant et on voit les idées importantes quand même. Donc quand le domaine est un rectangle, je vais supposer qu'on a la condition de navier ici, donc sur les deux berges finalement de la rivière et on va supposer qu'on peut agir en amont et en aval. Donc c'est une situation analogue à celle que j'ai dessinée dans un cadre géométrique plus simple. Alors quand le domaine est dessiné comme ça, donc on va supposer que le domaine il est ici, donc c'est quelque chose comme 0L en X1 et puis 01 en X2 et donc on peut imaginer qu'à l'instant initial le fluide est à l'intérieur et tourne un petit peu de n'importe comment et une stratégie relativement simple c'est de décaler tous ces problèmes vers la droite. Et donc pour faire ça on va imposer un grand flow qui est uniquement tangentiel et qui décale toute la vorticité initiale sur la droite. Donc pour modéliser cette idée on se dit qu'on va chercher Uε de T de X sous la forme H de T fois un vecteur E1 plus Epsilon fois U1 de T de X plus d'autres termes peut-être petits. Alors qui est donc E1 c'est le vecteur qui est comme ça qui est par la droite et H de T c'est un profil disons C infini de R plus dans R donc si on le trace donc là on a cet instant T là on était sur Epsilon on pense à quelque chose comme ça. Alors pour qu'on soit sûr que l'ensemble des particules soit sorti du domaine il faut quand même qu'on se prescrive quelque chose comme l'intégrale de H de T dT entre 0 et T plus grand que 2L par exemple pour être sûr que tout est sorti complètement du domaine et puis même qu'on a un petit peu de marge pour des raisons techniques. Donc ça c'est l'idée. Maintenant on regarde l'équation satisfaite par le profil U1 ça va être l'équation de l'air linéarisée autour de cette trajectoire donc c'est quelque chose comme Dto U1 plus H de T D1 U1 plus gradient de P1 égale 0 avec divergence de U1 égale 0 et U1 à l'instant initial qui vaut U étoile la fameuse donnée initiale du problème. Il y a eu un décalage d'un cran la donnée initiale était alors intervenée à l'ordre Epsilon donc elle vient en face de ce profil U1 qui est la linéarisation de l'équation de l'air au voisinage de la trajectoire H donc elle est transportée. Donc si on imagine que U étoile c'était la donnée initiale ici peut-être qu'on l'a prolongée par 0 à l'extérieur à gauche et à droite par exemple et puis du coup H de T ça décale tout ça vers la droite et donc à l'instant final on a injecté 0 dans le domaine. Donc maintenant si on regarde qu'est-ce qui se passe à cet instant intermédiaire ici qui est le même ici dans l'autre échelle on n'a que H de T est nul parce qu'on l'a construit comme ça et U1 est nul donc on est plutôt content on a atteint 0 sauf qu'il y a quelque chose qu'on a oublié c'est que ce profil ici ne vérifie pas les conditions au bord de Navier alors certes comme il est tangentiel il vérifie la condition d'imperméabilité mais il ne vérifie pas la condition tangentielle de Navier il n'a pas la proportionnalité entre U tangentiel et la dérivée normale de U tangentiel et donc il faut le corriger par une couche limite un peu comme tout à l'heure pour Burgers alors la correction c'est des travaux qui sont dus à Drago, Siftimi et Frank Suer qui ont calculé pour des domaines très généraux une équation satisfaite par cette couche limite pour montrer que Navier-Stokes en viscosité évanescente pour les conditions au bord de Navier c'est égal à la solution de l'air plus une couche limite dont il donne l'équation et il montre qu'elle est bien posée plus des restes alors du coup dans notre cas à nous il faut plutôt penser que U ε de T et de X c'est égal à H de T E 1 plus ε U 1 plus un profil racine de ε V de T de X et de Φ de X sur racine de Y alors ici donc T c'est le temps X c'est la variable spatiale lente et Φ de X ça représente la distance au bord c'est-à-dire que Φ de X c'est la distance de X au bord de ω racine de ε c'est donc une petite échelle sur laquelle a lieu la couche limite donc ici on a une variable rapide qui décrit l'échelle de la couche limite et devant il y a une petite amplitude ça c'est vraiment une caractéristique des couches limites de Navier c'est qu'elles n'interviennent pas avec une amplitude 1 mais avec une amplitude racine de ε pourquoi racine de ε parce que quand on va faire la mise en équilibre là-bas il y a une dérivée normale une dérivée normale de la variable rapide qui nous fait gagner un 1 sur racine de ε et ça c'est vraiment important parce que du coup ces couches limites elles sont moins singulières que les couches limites de type Prandtl pour l'équation au bord de non-glissement la condition au bord de non-glissement donc ça c'est le profil de couches limites donc maintenant on regarde l'équation satisfaite par ce profil de couches limites donc c'est une équation qui a été donnée par Draco Siftimi et Frank Scheuer et qui dans notre cadre géométrique relativement simple a une tête tout à fait raisonnable donc du coup c'est une équation qui fait intervenir le temps les variables lentes et cette variable rapide donc il y a une variable de plus que les équations qu'on regardait jusqu'à présent et donc c'est quelque chose comme d'étové donc je la donne uniquement dans notre cadre géométrique à nous donc il y a aussi du transport par le profil H et il y a une dissipation dans la direction normale et il y a une condition au bord qui vient relever qui est non homogène et qui vient relever les conditions de navier liées au fait que le profil de référence ne vérifiait pas navier et la donnée initiale est nulle parce qu'a priori il n'y avait pas de couches limites à l'instant initial on est parti d'une donnée qui avait uniquement des variables lentes alors il faut voir que la dissipation ici a lieu dans cette direction normale de la variable rapide et elle a lieu avec un coefficient 1 puisque justement on a caché le epsilon ici dans la variable rapide donc c'est une équation de transport dans la direction horizontale et puis de diffusion dans la direction de cette variable normale rapide alors maintenant on regarde donc à cet instant intermédiaire et donc on a H qui est nul U1 qui est nul et donc si on veut savoir si on est quasiment à 0 il faut regarder quelle est la taille de V donc on calcule la taille de V on a un racine de epsilon qui est l'amplitude devant on n'oublie pas que dans notre changement d'échelle on avait un 1 sur epsilon donc je divise par epsilon et ensuite si on fait des calculs de taille dans L2 par exemple le fait qu'ici il y ait une variable rapide dans le changement d'échelle on gagne un epsilon 1 quart donc tout ça ça fait un epsilon moins 1 quart donc c'est quelque chose qui est plutôt grand à cet instant intermédiaire donc un petit peu comme tout à l'heure on n'a pas réussi il y a à cet instant intermédiaire une donnée qui est encore grande mais on n'oublie pas qu'il y avait cette histoire de la dissipation sur le deuxième intervalle de temps donc on va regarder ce qui se passe sur ce deuxième intervalle alors sur le deuxième intervalle H est nul donc ici le terme disparaît donc on a uniquement une équation de la chaleur dans la direction normale ici donc c'est une équation de la chaleur sur une demi-droite Z est dans R plus et le rôle des variables lentes X1 et X2 n'est plus qu'un rôle de paramètre donc on a une infinité d'équations de la chaleur sur des demi-droites où X1 et X2 jouent le rôle de paramètre et donc maintenant on se pose la question de quelle est la décroissance de la chaleur sur une demi-droite et ça c'est seulement en T puissance moins 1 quart a priori si on ne fait pas d'hypothèse supplémentaire donc du coup à l'issue d'un temps grand T sur epsilon ce qu'on peut gagner c'est un facteur T sur epsilon puissance moins 1 quart donc epsilon 1 quart fois epsilon 1 quart bon ça fait juste T puissance moins 1 quart il n'y a plus de epsilon et donc c'est encore de taille 1 donc on a encore échoué on n'est pas suffisamment petit si on ne fait rien de mieux on n'est pas suffisamment petit à l'instant final donc là vous me voyez venir pour qu'une chaleur décroisse plus rapidement il faut que les basses fréquences soient petites ou même nulles il faut qu'elles soient exactement nulles donc il faut qu'on soit arrangé pour que ce profil de couche limite à cet instant intermédiaire A où on coupe tous les moteurs il ait une bonne décroissance après donc il faut que à cet instant intermédiaire A en chaque X on est V de T de X comme une fonction vu ici c'est une fonction de Z il faut par exemple que sa moyenne en Z soit nulle donc que l'intégrale de 0 à plus l'infini de Z des Z soit égale à 0 pour toute X dans le domaine donc a priori ça paraît compliqué à satisfaire parce qu'on a une infinité de conditions qui sont ponctuelles en X qui sont des conditions intégrales en Z alors pour des raisons techniques de la preuve il faut en plus garantir un peu plus que ça c'est à dire qu'il faut qu'on s'assure que différents moments avec des Z puissance K ici par exemple pour K entre 1 et 10 soit nulles qui vont nous garantir une encore meilleure décroissance du profil de couche limite avec des meilleures puissances polynomielles en temps ça nous permettra d'estimer les restes alors comment est-ce qu'on garantit ce type de conditions l'idée ça va être d'utiliser du contrôle puisqu'on a a priori pour l'instant pas mis de contrôle dans la couche limite or on avait le droit et donc si on se rappelle que le profil H décale tout vers la droite ce qui se retrouve à l'instant final dans le domaine c'est ce qui était initialement à gauche du domaine donc si on avait l'intégrale de H égale 2L par exemple ça veut dire qu'il faut regarder les conditions initiales pour V dans cette partie qui est entre moins 2L et moins L et donc tout à l'heure quand j'ai dit qu'on choisissait 0 pour condition initiale pour ce profil de couche limite ça ça n'était nécessaire qu'à l'intérieur du domaine physique en dehors du domaine physique on peut prendre n'importe quelle condition initiale ça se voit pas et donc en particulier il faut ajuster les conditions initiales hors du domaine physique pour que une fois qu'elles se retrouvent dans le domaine physique et qu'elles ont subi la contribution liée à ce terme source de conditions au bord on garantisse toutes ces conditions et là on y arrive parce que la condition initiale hors du domaine on peut la choisir en chaque X donc on a une infinité de degrés de liberté qui est exactement la même infinité que celle qui se retrouve ici c'est le même profil obtenu simplement par translation plus évolution par la chaleur donc on peut s'arranger pour avoir choisi une donnée initiale telle que après effet de cette équation tous les moments soient nuls mettons un nombre fini de moments soient nuls en chaque X et du coup on va avoir une très bonne décroissance de la solution donc là il y a vraiment l'idée de préparer la dissipation de la couche limite c'est-à-dire que si on ne fait rien de précis la couche limite ne se dissipe pas suffisamment tout à l'heure pour Burgers c'était pas vraiment la peine de s'en occuper trop elle allait se dissiper de toute façon relativement bien là il faut vraiment être subtil dans la gestion de la couche limite pour garantir sa dissipation alors bien sûr il n'y a pas égalité dans cette décomposition ici il faut ajouter un terme de reste voilà mais comme maintenant moralement tout ce qu'on a mis ici satisfait toutes les conditions au bord on a raisonnablement bon espoir que cette équation de reste soit bien posée qu'on ait des estimations d'énergie et qu'on puisse garantir qu'au temps final le reste lui aussi est petit et donc à l'instant final la couche limite est petite U1 est nulle H2T est nulle le reste est petit donc on a effectivement atteint l'objectif d'être quasiment à zéro voilà mais ce terme de reste qui est innocent dans le cas de Navier ici va maintenant être pas du tout innocent dans le cas que je présente dans cette troisième partie de l'équation de Navier-Stokes avec du non-glissement au bord voilà donc cette fois on passe à la condition on va dire plus classique qui était par exemple énoncée plusieurs fois en tant que problème ouvert par Jacques Williams dans son livre qui est de dire qu'on regarde la condition U scalerto égale zéro ou U tangentiel égale zéro au bord donc là le fluide est complètement à l'arrêt le long du bord donc si je reprends le dessin c'est le dessin de ce type de profil près du bord voilà on s'attend du coup à ce que les couches limites aient une tête plus difficile à gérer donc le théorème qu'on a obtenu avec Jean-Michel Coron Franck Sueur et Ping Zhang qui travaillent à Pékin en 2018 est le suivant c'est que pour tout temps strictement positif pour toute donnée U étoile dans L2 du domaine alors cette fois c'est un résultat qui est valable uniquement pour un domaine rectangulaire en 2D avec les conditions de Stokes de non-glissement en haut et en bas et on agit à l'entrée et à la sortie et là c'est vraiment pas pour l'exposer le résultat ne marche que dans ce contexte géométrique là parce que le bord est plat et ça va être important dans la démonstration donc pour tout temps pour toute donnée initiale il existe une solution donc continue à valeur L2 et L2 à valeur H1 avec U de 0 égale U étoile U de grand T égale 0 alors malheureusement elle n'est pas solution de Navier-Stokes elle est solution de Navier-Stokes avec un terme source f qui est f de tx et qui est supporté partout donc c'est Navier-Stokes avec un second membre f de t de x alors si je le dis comme ça ça paraît triché parce que f est vraiment partout donc il y a quelque chose de plus la chose en plus c'est qu'on sait le faire même si f est très petit et quelle que soit la norme qu'on impose c'est à dire que pour tout état strictement positif pour tout k strictement positif ou nul on sait le faire avec une force f dans la norme dans L1 en temps à valeur hk en espace et plus petite que état donc quelle que soit la taille maximale qu'on se fixe pour un second membre on peut voir ça comme la précision avec laquelle est vérifiée l'équation de Navier-Stokes quelle que soit cette taille maximale quelle que soit la norme de Sobolev qu'on se fixe on arrive à trouver une trajectoire qui est quasiment une trajectoire de Navier-Stokes et qui atteint zéro à l'instant final donc c'est pas exactement un résultat de contrôle global à zéro en temps petit puisqu'on est obligé d'utiliser cette force un petit peu virtuelle qu'on appelle fantôme parce qu'elle est quasiment transparente pour contrôler le système alors bien sûr on peut pas passer à la limite parce qu'il n'y a pas uniformité des estimations qu'on obtient en fonction des paramètres k ou eta donc c'est pas possible de déduire le résultat exact à partir de ce résultat voilà donc je vais essayer d'expliquer dans le temps qui me reste le schéma de preuve et pourquoi intervient cette force qui a priori n'est pas souhaitée donc ça commence pareil on fait ce changement d'échelle et on va essayer de déduire la contrôlabilité de l'équation de Navier-Stokes de la contrôlabilité de l'équation de l'air donc on fait la même chose on pose u de tx on le cherche sous la forme 1 sur epsilon u epsilon avec u epsilon solution de cette équation là toujours divergence nulle la donnée intervient toujours à l'ordre epsilon ok si maintenant cette fois c'est direct lait au bord pour Stokes u égale 0 et on a la même intuition donc on commence pareil on se dit qu'on le cherche sous la forme h de t e 1 plus epsilon u 1 jusque là ça ne change rien à l'équation vérifiée par u 1 la partie où ça commence à être différent c'est quand on met la couche limite ici puisque cette fois pour la couche limite on n'a plus le racine de epsilon qui est devant donc la taille l'épaisseur de la couche limite est toujours de racine de epsilon la mise en équilibre entre la dérivée en temps et les dérivées du Laplacien le epsilon du Laplacien c'est la même en revanche l'amplitude est 1 parce que cette fois il faut rattraper un écart de taille 1 sur la donnée au bord donc on fait le même genre de donc on suppose le même genre de conditions sur H il faut toujours que H fasse sortir les choses du domaine et on regarde l'équation satisfaite par V et alors cette fois l'équation satisfaite par V c'est plus la même c'est plus l'équation qui a été donnée par Drago Siftimi et Frank Suer dans le cas des conditions au bord de Navier c'est vraiment l'équation de Prandtel c'est-à-dire c'est une équation qui a été proposée en 1904 par Prandtel et qui est beaucoup plus compliquée en partie parce qu'il y a un terme non linéaire ici c'est-à-dire que normalement je devrais rajouter ici V D1V qui est un terme non linéaire de ce profil de couche limite et qui vient compliquer beaucoup en particulier c'est connu que l'équation de Prandtel il y a plein de situations dans lesquelles elle est très mal posée c'est-à-dire que même pour des temps petits c'est pas possible de la maintenir en vie et donc là si on veut éviter ce problème la solution qu'on a imaginé c'est d'imposer que le profil V ne dépende pas de la variable lente parce que du coup tous les termes y compris ce terme non linéaire ici où il y a une dérivée en les variables lentes ils disparaissent puisque rien ne dépend de la variable lente donc on s'instreint à chercher les choses sous la forme V de T et uniquement de cette variable rapide donc ça c'est une hypothèse assez forte de structure qu'on met ça va nous retirer des degrés de liberté tout à l'heure puisqu'on ne pourra plus faire en sorte que la donnée dépende du point donc du coup ces termes là ils disparaissent essentiellement il n'y a plus l'idée de transport il n'y a pas le terme non linéaire et il y a uniquement une équation de la chaleur donc c'est un cas très dégénéré où l'équation de Prentel qui est censée être compliquée devient uniquement une équation de la chaleur sur une demi droite c'est fait exprès pour qu'on puisse en sortir alors donc ensuite les mêmes raisonnements restent vrais que tout à l'heure mais plutôt en pire puisqu'on n'a même plus le racine de epsilon donc si on regarde la taille de la couche limite c'est en 1 sur epsilon fois le epsilon un quart de la décroissance c'est à dire un truc beaucoup trop gros donc il faut qu'on comme tout à l'heure il faut qu'on fasse en sorte que les moments donc les basses fréquences soient nulles pour qu'il y ait de la dissipation rapide et puis il faut qu'on le prépare un petit peu mieux que tout à l'heure parce qu'on a perdu un petit peu de taille au début mais cette fois je ne peux plus raconter qu'on va changer la donnée initiale de la couche limite à l'extérieur du domaine puisqu'on a fait en sorte que la couche limite ne dépend pas des variables lentes donc je n'ai pas le droit d'aller choisir une donnée initiale pour la couche limite qui serait non nulle ici et nulle ici puisqu'on ne veut pas que ça dépend de x sinon on se retrouve avec une équation non linéaire donc on ne peut plus utiliser cette donnée initiale pour assurer ces conditions de moment alors comme l'équation est très simple ici on peut faire des calculs explicites c'est à dire on peut regarder si selon certains profils H2T il n'y aurait pas des choix de ce profil de référence H2T qui font en sorte que automatiquement ces conditions seraient vérifiées alors il faut voir que ces conditions vérifiées pour tout x maintenant c'est uniquement ces conditions vérifiées pour un seul x puisque ça ne dépend plus de x et donc il se trouve qu'on peut calculer ces moments et que ces moments en z ils sont en fait reliés aux moments en T de H c'est à dire si on a une propriété du type pour K entre 0 et 10 l'intégrale de T puissance K H2T dt égal 0 entre 0 et T ça ça implique les moments qui sont en dessous ici on peut le voir de manière un petit peu intuitive si jamais le flow qu'on a utilisé est de moyenne nulle la pollution moyenne qu'il a injectée dans la couche limite est aussi de moyenne nulle et donc ça garantit la première condition et en fait c'est pas totalement immédiat mais si on fait les calculs on se rend compte que si on prescrit des conditions d'ordre plus élevées sur H on se retrouve avec des moments plus élevées sur le profil de couche limite donc ça ça veut dire que si on choisit de manière fine le profil de l'air autour duquel on est en train de linéariser on peut faire en sorte que la couche limite générée s'autodissipe c'est à dire épile les bons moments pour se dissiper toute seule alors il y a une première remarque c'est que si ça c'est vrai pour tout K entre 0 et 10 c'est vrai en particulier pour K égal 0 et donc on a l'intégrale entre 0 et T de H2T qui vaut 0 pourquoi c'est un problème parce que tout à l'heure j'ai expliqué que la stratégie reposait sur l'idée de faire intégrale de H plus grande que 2L pour faire sortir les choses du domaine donc ça paraît incompatible alors l'idée c'est de se dire que H il ne va pas avoir cette tête là il va plutôt avoir une tête du genre comme ça puis on compense ce qu'on a fait comme bêtise et on revient en 0 donc une partie où l'intégrale est grande et une partie où l'intégrale vaut pile ce qu'on a fait avant et donc d'un point de vue physique ça veut dire que la donnée initiale on la fait sortir du domaine quand elle est en dehors on la met à 0 donc on utilise une force qui est à l'extérieur du domaine et qui la ramène à 0 ça on a le droit c'est un contrôle c'est le principe du contrôle une fois que la chose est en dehors du domaine on l'écrase puis ensuite le flot de l'air le ramène à l'intérieur donc ça on s'en sort alors on voit déjà une petite difficulté qui est que ça c'est une opération qu'on peut bien faire avec des fonctions des contrôles à support compact donc ça va jouer un rôle tout à l'heure alors maintenant on a l'impression qu'on a réglé tous les problèmes sauf celui qu'on n'a pas écrit à savoir le reste alors tout à l'heure j'ai évacué la question en disant qu'on faisait des estimations d'énergie sur le reste et qu'il n'y avait pas de problème mais ici ça va être plus compliqué donc concrètement si on veut être rigoureux il faut essayer d'écrire plus epsilon fois r epsilon et il faut se demander quelle est l'équation satisfaite par le reste donc du coup on injecte tout ça dans l'équation de Navier-Stokes qu'on avait et puis on regarde l'équation satisfaite par le reste alors c'est quelque chose comme d'éto r epsilon il y a évidemment un terme non linéaire qui vient de Navier-Stokes mais qui a une petite amplitude on a la viscosité on peut s'attendre à ce qu'il y ait des termes linéaires qui sont des termes d'amplification que je vais noter a epsilon r epsilon alors ici ça va plutôt être des termes raisonnables et puis il y a un terme qui n'est pas du tout raisonnable qui vient de la linéarisation de r scalaire gradient la couche limite parce qu'on a un terme là en r epsilon scalaire grade de la couche limite et donc en particulier il y a une dérivée dans la direction normale donc une dérivée dans la direction de la variable rapide donc il y a un 1 sur epsilon qui sort ici 1 sur racine de epsilon fois r epsilon 2 fois dzv donc ça c'est un terme à mettre à gauche égale 0 et on a donc la divergence nulle sur l'équation du reste et le reste à l'instant initial qui est 0 bon ici il y a des sources qui sont liées au fait que le profil qu'on a construit ne vérifie pas exactement l'équation de Navier-Stokes et donc ce terme là c'est vraiment le terme le plus problématique de cette équation parce qu'on a une amplification en 1 sur racine de epsilon et en plus si on se rappelle les échelles dans lesquelles on est on doit faire une estimation sur un temps long qui est d'ordre 1 sur racine de epsilon c'est à dire si on fait une estimation de Grundeval un petit peu L2 classique on se retrouve avec quelque chose du type r epsilon au temps final est plus petit que exponentiel de 1 sur racine de epsilon fois la norme de dzv fois le temps donc 1 sur epsilon donc ça c'est une quantité qui est énorme et donc on n'est absolument pas petit donc il faut trouver une stratégie pour gérer ce terme alors la première idée c'est d'utiliser un petit peu la structure de l'équation pour le réécrire différemment donc en particulier R2 ici on sait qu'il est nul près de la paroi enfin même sur la paroi exactement en fait puisqu'on avait la condition d'imperméabilité donc du coup R2 ça s'écrit comme l'intégrale entre x2 égale 0 et ce x2 non nul de d2 R2 et par divergence nulle ça c'est moins l'intégrale de d1 R1 entre 0 et x2 et si on réécrit ça un petit peu différemment c'est x2 fois 1 sur x2 l'intégrale entre 0 et x2 de moins d1 R1 alors ça c'est une sorte de moyenne locale de d1 R1 donc moralement on peut y penser un petit peu comme l'opérateur d1 R1 c'est à dire un opérateur qui n'a pas vraiment de structure suffisante pour faire des estimations d'énergie quand on va multiplier pour faire des estimations L2 on ne pourra pas faire des intégrations par partie et dire que ça disparaît mais c'est un terme qui est d'ordre qui fait intervenir une dérivée et devant du coup on a gagné un x2 et donc si j'aurais écrit le terme qui est là 1 sur racine d'εpsilon R2 DZV en fait on peut le voir comme d1 R1 fois x2 sur racine d'εpsilon DZV mais x2 sur racine d'εpsilon c'est exactement la distance au bord de x divisé par racine d'εpsilon donc ça c'est la variable rapide donc il faut voir ça comme z DZV et à chaque instant t z DZV c'est une fonction qui est L infini en Z donc ça dans L infini de R+, c'est fini pourquoi ? parce que les profils de couche limite c'est des profils très localisés qui décroissent exponentiellement en la variable rapide et donc ça c'est L infini donc ça on a vraiment le droit de l'écrire comme ça on a vraiment fait disparaître le 1 sur racine d'εpsilon alors quel est le prix que ça nous a coûté ? c'est d'introduire ici là où on avait un opérateur qui était bêtement à un truc d'amplification d'ordre 0 on est passé à un opérateur d'ordre 1 ici donc ça nous coûte une dérivée et dans cette équation on a ici de la viscosité qui vient régulariser mais pas assez on a seulement une viscosité epsilon donc c'est pas assez pour aller absorber ce terme d'ordre 1 qui est de taille d'amplitude 1 et en plus on veut faire les choses sur un temps long t sur epsilon donc il faut voir l'équation qu'on obtient comme une équation avec une perte de dérivée et qu'est-ce qu'on fait quand on a une perte de dérivée ? la seule solution c'est d'en avoir une infinité au début donc de se placer dans un cadre analytique donc ça c'est une technique introduite par notamment les théorèmes de type Cauchy-Covale-Skyer donc l'idée ça va être de travailler dans un cadre analytique et du coup de faire des estimations sur des normes analytiques de la solution et donc l'idée classique c'est de voir que ce qui va décroître au cours du temps c'est le rayon d'analyticité de la solution et donc la façon d'écrire les choses c'est de se dire qu'on prend une fonction rho mettons c1 sur de r plus dans r et qu'on introduit la nouvelle inconnue r epsilon rho comme exponentielle de d1 fois rho donc rho de t fois d1 appliqué à r epsilon donc ça il faut voir que c'est un opérateur qui est bien défini en Fourier on prend l'exponentielle de module lexi dans la direction horizontale c'est bien défini par exemple si les fonctions sont à super compactes puis ensuite on passe à la limite et donc maintenant on regarde l'équation d'évolution satisfaite par r epsilon rho et donc on voit que quand on va dériver en temps il va y avoir une partie qui va être liée ici au rho prime de t et donc si j'oublie tous les autres termes ce qui nous reste de manière importante c'est des taux r epsilon rho moins rho prime d1 r epsilon rho plus le terme qui nous gênait ici là le plus d1 r1 r y rho epsilon fois z des zv et alors cette fois on voit qu'on va pouvoir faire une estimation d'énergie un petit peu classique parce que si je multiplie par r epsilon rho l'équation ici donc je vais avoir un carré un carré un carré et donc si je choisis moins rho prime suffisamment grand par rapport à z des zv on peut absorber le terme avec perte de dérivée derrière le rho prime qui caractérise la perte d'analyticité de la solution c'est une astuce classique mais qui est qui est jolie et donc on voit que ce qu'il faut prendre c'est du coup rho prime moins rho prime plus grand que la norme de z des zv tz dans l'infini de r plus et donc on peut calculer la perte totale d'analyticité en intégrant entre zéro et le temps final donc rho de zéro donc ça c'est le rayon d'analyticité au temps initial moins rho au temps final c'est l'intégrale entre zéro et t sur epsilon de la quantité qui est au-dessus et il se trouve qu'on a choisi le profil de couche limite pour faire en sorte qu'il décroisse très rapidement comme des polynomes en t donc cette quantité là est intégrable en temps et ça a une intégrale finie jusqu'à plus l'infini donc ici on a une quantité qui est strictement plus petite que l'infini en particulier ça veut dire que si on avait une donnée initiale qui était suffisamment analytique c'est-à-dire qu'il y avait un rayon d'analyticité suffisamment grand et bien l'équation du reste est bien posée jusqu'au temps final et à la fin elle est encore analytique donc maintenant on voit pourquoi on est obligé de travailler dans un cadre analytique et si on est dans un cadre analytique il y a plusieurs difficultés d'abord il faut être sûr que la donnée initiale est effectivement analytique avec ce grand rayon dont je parle et ça c'est pas garanti alors l'équation de Navier-Stokes elle est régularisante on sait que si on part d'une donnée initiale L2 on devient analytique pour n'importe quelle T strictement positif mais on devient analytique seulement avec un rayon d'analyticité qui croit comme racine de T donc si le temps est petit ça fait un petit rayon et le petit rayon il n'a aucune chance d'être plus grand que ce grand rayon qu'on demande donc il faut utiliser au début un petit peu cette force fantôme pour venir régulariser la donnée initiale et lui enlever ses très hautes fréquences pour qu'elle soit bien analytique ça c'est une première façon de voir le fantôme et une deuxième façon de voir le fantôme c'est que comme on travaille dans un cadre analytique on ne peut pas avoir d'action sur le système à support compact en X donc cette histoire que j'ai racontée où on sort la donnée initiale puis on la met à zéro puis on la réinjecte au moment où on fait l'opération de la mettre à zéro normalement on est à l'extérieur du domaine alors on se dit qu'on ne nous voit pas à l'intérieur du domaine mais en fait on nous voit puisque comme on est dans un espace analytique on ne peut pas avoir d'action à support compact donc on peut avoir une action qui est quasiment un support compact ce qui donne une toute petite trace à l'intérieur du domaine voilà une dernière difficulté que je peux signaler dans ce cas ici c'est la gestion du terme non linéaire normalement c'est un terme qui ne pose aucun problème pour l'équation de Navier-Stokes pourquoi ? parce que quand on fait des intégrations par partie en multipliant par R ça disparaît c'est un terme de transport mais ici on ne travaille plus sur R epsilon mais sur R epsilon rho qui a été obtenu par ce changement de variable et ce changement de variable ici qui était nécessaire pour les estimations analytiques il détruit la structure de termes non linéaires donc le terme non linéaire ne disparaît plus donc là il y a une très belle astuce proposée par Jean-Yves Chemin qui est de dire qu'on ne va plus chercher rho prime plus grand que ça uniquement mais aussi plus grand que epsilon fois la norme de R epsilon rho donc on ajoute quelque chose à rho prime c'est à dire qu'on admet que ce terme non linéaire va lui aussi nous faire perdre de l'analyticité une certaine quantité epsilon gradient R epsilon et que si on fait cette hypothèse là on va pouvoir absorber la perte enfin ce terme là grâce à la perte de rayons donc là il faut voir que ça devient une équation différentielle ordinaire sur rho qui est non linéaire parce que rho il intervient dans la norme de gradient R epsilon rho ici donc c'est une équation différentielle ordinaire non linéaire on a besoin que sa solution soit définie sur un temps long et qu'elle ne s'annule pas donc ça veut dire qu'il faut vérifier quelque chose donc il faut absolument faire des estimations d'énergie aussi pour rho pour vérifier que rho n'est pas en train de s'annuler ou d'exploser trop vite donc là il y a un petit peu de difficulté technique et il faut arriver à estimer la perte qu'on a là et donc c'est là qu'intervient notamment ce terme ici visqueux qui vient nous permettre de contrôler la perte qu'on a introduite voilà donc avec tout ça on obtient le théorème que j'ai énoncé au début donc pour conclure ce qui a fabriqué ces couches limites finalement c'est la volonté d'aller contrôler en temps petit et de se reposer sur une stratégie qui était obtenue pour les équations non visqueuses parce que du coup il y avait une viscosité évanescente ça a fabriqué des couches limites il a fallu s'en occuper donc ça permet d'obtenir des résultats dans les trois cas que j'ai évoqués alors peut-être que maintenant pour obtenir le vrai résultat dans une géométrie générale et avec les conditions au bord de l'Ericlet peut-être qu'il faut complètement changer de stratégie c'est un sujet sur lequel on travaille en ce moment je vais m'arrêter là merci Applaudissements Applaudissements